Vous connaissez tous bien sûr Berenson, l'historien de l'art. Il était déjà à peu près centenaire, c'est-à-dire pas très loin de mourir, quand il a dit quelque chose comme « Dieu sait si je crains la destruction du monde par la bombe atomique », mais il y a au moins une chose que je crains autant, qui est l'invasion de l'humanité par l'État. Je crois qu'on a là, à l'État le plus pur, le plus décampé, l'expression d'une phobie d'État, dont le couplage avec la peur atomique est certainement un des traits les plus constants. L'État et l'atome, plutôt encore l'atome que l'État, ou l'État qui ne vaut pas mieux que l'atome, ou l'État qui implique l'atome, ou l'atome qui implique et appelle nécessairement l'État. On a là toute une thématique que vous connaissez bien et qui, vous le voyez, ne date pas d'aujourd'hui, puisque Berenson la formulait vers les années 1950-1952. Phobie d'État, qui traverse bien des thèmes contemporains et qui s'est alimentée à coup sûr à bien des sources depuis fort longtemps, que ce soit l'expérience soviétique dès les années 1920, l'expérience allemande du nazisme, la planification anglaise d'après-guerre, etc. Phobie d'État dont les agents porteurs aussi ont été très nombreux, puisqu'ils vont des professeurs d'économie politique inspirés du néo-marginalisme autrichien, jusqu'aux exilés politiques qui, depuis les années 1920-1925, ont joué certainement dans la formation de la conscience politique du monde contemporain un rôle considérable et qui n'a peut-être jamais été étudié de bien près. Il y aurait à faire toute une histoire politique de l'exil, ou toute une histoire de l'exil politique avec les effets idéologiques, les effets théoriques, les effets pratiques que ça a eu. L'exil politique de la fin du XIXe siècle a certainement été un des grands agents de diffusion, disons, du socialisme. Eh bien, je crois que l'exil politique, la dissidence politique du XXe siècle a été, au contraire, enfin au contraire, a été de son côté un agent de diffusion considérable de ce qu'on pourrait appeler l'anti-Étatisme ou la phobie d'État. À vrai dire, cette phobie d'État, je ne voudrais pas en parler de façon directe et frontale, car pour moi, elle me paraît surtout être un des signes majeurs de ces crises de gouvernementalité dont je vous parlais la dernière fois. Ces crises de gouvernementalité dont on a vu des exemples au XVIe siècle, je vous en parlais l'an dernier, des exemples au XVIIIe, toute cette immense, difficile et embrouillée critique du despotisme, de la tyrannie, de l'arbitraire, où ça manifestait dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, une crise de gouvernementalité, eh bien, tout comme il y a eu critique du despotisme et phobie du despotisme, enfin, phobie ambiguë du despotisme à la fin du XVIIIe siècle, il y a à l'égard de l'État aussi aujourd'hui une phobie peut-être aussi ambiguë. En tout cas, je voudrais reprendre ce problème de l'État, ou de la question de l'État, ou de la phobie d'État, à partir de l'analyse de cette gouvernementalité dont je vous ai déjà parlé. Et bien sûr, vous me poserez la question, vous me ferez l'objection, alors, encore une fois, vous faites l'économie d'une théorie de l'État. Eh bien, je vous répondrai, oui, je fais, je veux faire et je dois faire l'économie d'une théorie de l'État, comme on peut et on doit faire l'économie d'un repas indigeste. Je veux dire ceci, faire l'économie d'une théorie de l'État, ça veut dire quoi ? Si on me dit, vous gommez en réalité dans les analyses que vous faites la présence et l'effet des mécanismes étatiques, alors là, je réponds, erreur. Vous vous trompez ou vous voulez vous tromper. Car, à dire vrai, je n'ai pas fait autre chose que le contraire de ce gommage. Et qu'il s'agisse de la folie, qu'il s'agisse de la constitution de cette catégorie, de ce quasi-objet naturel qu'est la maladie mentale, qu'il s'agisse aussi de l'organisation d'une médecine clinique, qu'il s'agit de l'intégration des mécanismes techniques et technologies disciplinaires à l'intérieur du système pénal. De toute façon, ça a bien toujours été le repérage de l'étatisation progressive, morcelée à coup sûr, mais continue, l'étatisation d'un certain nombre de pratiques, de manières de faire et, si vous voulez, de gouvernementalité. Le problème de l'étatisation est au cœur même des questions que j'ai essayé de poser. Mais si, en revanche, dire faire l'économie d'une théorie de l'état, ça veut dire ne pas commencer par analyser en elle-même et pour elle-même la nature, la structure et les fonctions de l'état, si faire l'économie d'une théorie de l'état, ça veut dire ne pas chercher à déduire à partir de ce qu'est l'état comme sorte d'universel politique et par extension successive, ce qu'a pu être le statut des fous, des malades, des enfants, des délinquants, etc. dans une société comme la nôtre, alors je réponds, oui, bien sûr. De cette formule-là d'analyse, je suis bien décidé à faire l'économie. Il n'est pas question de déduire tout cet ensemble de pratiques de ce que serait l'essence de l'état en elle-même et pour elle-même. Il faut faire l'économie d'une pareille analyse, d'abord, tout simplement parce que l'histoire n'est pas une science éductive et deuxièmement, pour une autre raison plus importante sans doute et plus grave, c'est que l'état n'a pas d'essence. L'état, ce n'est pas un universel, l'état, ce n'est pas en lui-même une source autonome de pouvoir, l'état, ce n'est rien d'autre que l'effet, le profil, la découpe mobile d'une perpétuelle étatisation ou deux perpétuelles étatisations de transactions incessantes qui modifient, qui déplacent, qui bouleversent, qui font glisser insidieusement, peu importe, les sources de financement, les modalités d'investissement, les centres de décision, les formes et les types de contrôle, les rapports entre pouvoirs locaux, autorités centrales, etc. Bref, l'état n'a pas d'entrailles, on le sait bien, non pas simplement en ceci qu'il n'aurait pas de sentiments, ni bon ni mauvais, mais il n'a pas d'entrailles, en ce sens qu'il n'a pas d'intérieur. L'état, ce n'est rien d'autre que l'effet mobile d'un régime de gouvernementalité multiple. C'est pourquoi cette angoisse d'état, cette phobie d'état, qui me paraît un des traits caractéristiques des thématiques courantes à notre époque, eh bien cette phobie d'état, je propose de l'analyser ou plutôt de la reprendre et de la tester. Non pas. En essayant d'arracher à l'état le secret de ce qu'il est, comme Marx essayait d'arracher à la marchandise son secret, il ne s'agit pas d'arracher à l'état son secret, il s'agit de passer à l'extérieur et d'interroger le problème de l'état, faire l'investigation du problème de l'état à partir des pratiques de gouvernementalité. Bon, ceci étant dit, eh bien, alors je voudrais, dans cette perspective, continuant le fil de l'analyse de la gouvernementalité libérale, voir un peu comment elle se présente, comment elle se réfléchit, comment à la fois elle se met en œuvre et s'analyse elle-même, bref, comment elle se programme à l'heure actuelle. Je vous avais indiqué quelques-uns de ce qui paraît être les caractères en quelque sorte premiers de la gouvernementalité libérale telle qu'elle apparaît au milieu du XVIIIe siècle. Je vais donc faire un saut de deux siècles, car je n'ai pas la prétention de vous faire, bien sûr, l'histoire globale, générale et continue du libéralisme du XVIIIe et du XXe siècle. Je voudrais simplement repérer, à partir même de la manière dont ce programme, la gouvernementalité libérale actuellement, essayer de repérer et d'éclairer un certain nombre de problèmes qui ont été récurrents du XVIIIe au XXe siècle, si vous voulez, et sous réserve de changements, parce que vous savez, je suis comme l'écrevis, je me déplace latéralement, je pense, j'espère, il se peut que, j'étudie successivement le problème de la loi et l'ordre, le problème de l'État dans son opposition à la société civile, plutôt l'analyse de la manière dont on a fait jouer cette opposition, et alors, enfin, si la chance me sourit, on arrivera au problème de la biopolitique et du problème de la vie. Loi et ordre, État et société civile et politique de la vie. Bon, voilà les trois thèmes que je voudrais essayer de repérer dans cette histoire large et longue, dans cette histoire biséculaire du libéralisme. Bon, alors, prenons, si vous voulez, les choses, dans l'état actuel, comment se présente la programmation libérale, ou comme on dit, néolibérale à notre époque. Vous savez que on la repère sous deux formes principales, disons, avec un point d'ancrage et un point historique différents, disons, l'ancrage allemand qui s'accroche à la république de Weimar, à la crise de 1929, au développement du nazisme, à la critique du nazisme, et enfin, à la reconstruction d'après-guerre. L'autre point d'ancrage, c'est l'ancrage américain, c'est-à-dire un néolibéralisme qui, lui, se réfère à la politique du New Deal, à la critique de la politique Roosevelt, et qui va se développer et s'organiser, surtout après la guerre, contre l'interventionnisme fédéral et puis les programmes d'assistance et autres programmes qui ont été mis en place par les administrations, surtout démocrates, Kennedy, Truman, Kennedy, Johnson, etc. Bon. Entre ces deux formes de néolibéralisme que je découpe un peu par charcutage arbitraire, bien sûr, tout un tas de passerelles, ne serait-ce d'abord que les limites communes, l'adversaire doctrinal majeur qui est bien sûr Keynes et qui va faire que la critique de Keynes va circuler de l'un à l'autre de ces deux néolibéralismes. Deuxièmement, les mêmes objets de répulsion, à savoir l'économie dirigée, la planification, l'interventionnisme d'État, l'interventionnisme sur les quantités globales, justement, auxquelles Keynes prêtait tant d'importance théorique et surtout pratique. Et puis, enfin, entre ces deux groupes de formes de néolibéralisme, toute une série de personnes, personnages, théories, livres, etc., qui ont circulé et dont les principaux sont à référer à l'école autrichienne, en gros, au néomarginalisme autrichien, à des gens qui viennent, en tout cas de là, comme von Mises, Hayek, etc. Bon. C'est surtout, d'ailleurs, du premier de ce néolibéralisme, disons allemand, pour dire les choses très grossièrement, que je voudrais vous parler à la fois parce qu'il me paraît théoriquement, pour le problème de la gouvernementalité, je voudrais vous parler plus important que les autres et puis parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps de parler suffisamment des Amériques. Enfin, bref. Bon. Prenons alors, si vous voulez, l'exemple allemand, le néolibéralisme allemand, avril 18... 1948, pardon. Avril 1948, bon, je vous rappelle, j'ai honte des choses archi connues, c'est dans toute l'Europe le règne presque incontesté de politiques économiques qui sont commandées par une série d'exigences qu'on connaît bien. Premièrement, l'exigence de reconstruction, c'est-à-dire reconversion d'une économie de guerre en une économie de paix, reconstitution d'un potentiel économique détruit, intégration aussi des nouvelles données technologiques qui ont pu apparaître pendant la guerre, nouvelles données démographiques, nouvelles données aussi de la géopolitique. Bon. Exigence de reconstruction, exigence de planification comme instrument majeur de cette reconstruction, planification qui est requise à la fois pour des nécessités intérieures et aussi par, à cause du poids représenté par l'Amérique et la politique américaine et l'existence du plan Marshall qui impliquait, sauf précisément pour l'Allemagne et la Belgique qu'on y reviendra tout à l'heure qui impliquait pratiquement une planification de chaque pays et une certaine coordination des différents plans. Enfin, troisième exigence, eh bien, c'est l'exigence constituée par des objectifs sociaux qui ont été considérés comme politiquement indispensables pour éviter que recommence ce qui venait de se passer, à savoir, en gros, le fascisme et le nazisme en Europe, exigence qui ont été formulées en France par le CNR. Bon, ces trois exigences, reconstruction, planification, en gros, si vous voulez, socialisation ou objectifs sociaux, tout ceci impliquant une politique d'intervention, d'intervention sur l'allocation des ressources, sur l'équilibre des prix, sur le niveau des parcs, sur les choix d'investissement et une politique du plan d'emploi. Bref, encore une fois, parlant de toutes ces banalités, on est en pleine politique keynésienne. un conseil scientifique qui avait été formé auprès de l'administration allemande de l'économie, l'administration allemande de l'économie qui existait dans ce qu'on appelait la bi-zone, c'est-à-dire la zone anglo-américaine, eh bien, ce conseil scientifique auprès de cette administration allemande de l'économie, dépose en avril 1848 un rapport. Et dans ce rapport, le principe suivant est posé, il est ainsi formulé, le conseil est d'avis que la fonction de direction du processus économique, eh bien, que la fonction de direction de ce processus doit être assurée le plus largement possible par le mécanisme des prix. Résolution au principe qui avait été admis, on l'a su par la suite, à l'unanimité. Et c'est simplement à la majorité des voix de ce conseil que de ce principe on tire la conséquence suivante, on demande la libération immédiate des prix afin d'obtenir un rapprochement tendanciel au prix mondiaux. Bon, en gros, si vous voulez, principe de la liberté des prix et demande de libération immédiate, on est, si vous voulez, dans un ordre de décision ou de revendication en tout cas, puisque ce conseil administratif n'a bien sûr, ce conseil scientifique n'a bien sûr de voix que consultative, on est dans un ordre de proposition qui fait tout à fait penser à sa simplicité élémentaire à ce que les physiocrates avaient pu demander ou à ce que Turgot avait pu décider en 1774. Bon, ceci se passait le 18 avril 1948. Dix jours après, le 28, Ludwig Erhardt, qui était le responsable, non pas de ce conseil scientifique, car il avait réuni, il avait réuni autour de lui, mais lui était responsable de l'administration économique de la Bison, ou en tout cas de la part allemande de l'administration économique de la Bison. Ludwig Erhardt, à l'assemblée de Francfort, fait un discours dans lequel il reprend les conclusions de ce rapport. Il reprend les conclusions de ce rapport, c'est-à-dire qu'il va demander d'imposer le principe de la liberté des prix et demander la libération en fait progressive des prix, mais il a sorti ce principe et la conclusion qu'il en tire d'un certain nombre de considérations qui sont importantes. Il dit ceci, il dit, il faut libérer l'économie des contraintes étatiques. Il faut éviter, dit-il encore, et l'anarchie et l'État termite. Car, dit-il, seul un État établissant à la fois la liberté et la responsabilité des citoyens peut légitimement parler au nom du peuple. Vous voyez que là, ce libéralisme économique, ce principe d'un respect de l'économie de marché qui avait été formulé par le conseil scientifique. Là, ce principe s'inscrit à l'intérieur de quelque chose qui est beaucoup plus général et qui est un principe selon lequel on devrait limiter d'une façon générale les interventions de l'État, on devrait fixer précisément les frontières et les bornes de l'Étatisation et régler les rapports entre individus et État. Ce discours de Ludwig Herrard différencie de façon très nette ces choix libéraux qu'il se disposait à proposer à l'Assemblée de Francfort d'un certain nombre d'autres expériences économiques qui se sont faites à cette époque-là et qui, malgré l'ambiance si vous voulez dirigiste, interventionniste et keynésienne de toute l'Europe ont trouvé jour, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Belgique où effectivement là aussi on a choisi une politique libérale ce qui s'est passé partiellement aussi en Italie où sous l'influence de l'action de Luigi Einaudi qui était à ce moment la directeur de la Banque d'Italie un certain nombre de mesures libérales avaient été prises. Mais c'était en Belgique et en Italie des interventions si vous voulez proprement économiques il y avait dans le discours d'Era et dans le choix qu'il a proposé à ce moment-là toute autre chose il s'agissait le texte le dit lui-même de la légitimité de l'Etat. Si on prend cette phrase dans laquelle Ludwig Erhardt dit qu'il faut libérer l'économie des contraintes étatiques en évitant et l'anarchie et l'état thermique car seul un Etat établissant à la fois la liberté et la responsabilité des citoyens peut légitimement parler au nom du peuple cette phrase qu'est-ce qu'elle veut dire ? En fait elle est assez ambiguë en ce sens que on peut et je crois qu'il faut la comprendre à deux niveaux. D'une part un niveau si vous voulez trivial niveau trivial il s'agit tout simplement de dire que un Etat qui commet des abus de pouvoir dans l'ordre économique mais d'une façon générale dans l'ordre de la vie politique viole des droits fondamentaux qu'il porte atteinte par conséquent à des libertés essentielles et que du fait même il se trouve en quelque sorte déchu de ses propres droits un Etat ne peut pas s'exercer légitimement si il viole la liberté des individus il est déchu de ses droits le texte ne dit pas qu'il est déchu de tous ses droits il ne dit pas qu'il est déchu par exemple de ses droits de souveraineté il dit qu'il est déchu de ses droits de représentativité c'est à dire qu'un Etat qui viole les libertés fondamentales les droits essentiels des citoyens n'est plus représentatif de ses droits on voit en réalité à quel objectif tactique précis répond une phrase comme celle-là il s'agit de dire que l'Etat national socialiste qui précisément violait toutes ses droits etc. ne pouvait pas être considéré rétrospectivement comme n'ayant pas exercé légitimement sa souveraineté c'est à dire qu'en gros les ordres les lois les règlements qu'il a imposés aux citoyens allemands ils ne se trouvent pas invalidés et du coup on ne peut pas responsabiliser les allemands de ce qui a été fait dans le cadre législatif ou réglementaire du nazisme mais en revanche il a été et il se trouve rétrospectivement déchu de ses droits de représentativité c'est à dire que ce qu'il a fait ne peut pas être considéré comme ayant été fait au nom du peuple allemand bon tout le problème très difficile de la légitimité et du statut juridique qu'il faut donner aux mesures prises dans le nazisme se trouve là présente dans cette phrase bon mais il y a de plus un sens à la fois plus large plus global et aussi plus sophistique en fait quand Ludwig Hérard dit que seul un état qui reconnaît la liberté économique et qui par conséquent fait sa place à la liberté et aux responsabilités d'un individu peut parler au nom du peuple il veut dire je crois aussi ceci au fond Hérard dit dans l'état actuel des choses c'est à dire en 1948 avant que l'état allemand ait été reconstitué que les états allemands aient été constitués dans l'état actuel des choses il n'est évidemment pas possible de revendiquer pour une Allemagne qui n'est pas reconstituée et pour un état allemand à reconstitué il n'est pas possible de revendiquer des droits historiques qui se trouvent forclos par l'histoire elle-même il n'est pas possible de revendiquer une légitimité juridique dans la mesure où il n'y a pas d'appareil il n'y a pas de consensus il n'y a pas de volonté collective qui puisse se manifester dans une situation où l'Allemagne d'une part est partagée et d'autre part occupée donc pas de droit historique pas de légitimité juridique pour fonder un nouvel état mais supposons et c'est ça qui est ce que vous voulez implicitement dit dans le texte de Ludwig Erhard supposons un cadre institutionnel dont peu importe la nature ou l'origine un cadre institutionnel X supposons que ce cadre institutionnel X est pour fonction non pas bien sûr d'exercer la souveraineté puisque précisément rien ne peut fonder dans l'état actuel des choses un pouvoir juridique de coercition mais qui aurait pour fonction d'assurer simplement la liberté non pas donc de contraindre mais simplement de créer un espace de liberté d'assurer une liberté et de l'assurer précisément dans le domaine économique supposons maintenant que dans cette institution X dont la fonction n'est pas d'exercer souverainement le pouvoir de contraindre mais d'établir simplement un espace de liberté supposons que des individus en un nombre quelconque et bien acceptent librement de jouer ce jeu de la liberté économique qui leur est assuré par ce cadre institutionnel et bien qu'est-ce qui va se passer c'est que l'exercice même de cette liberté par des individus qui ne sont pas contraints de l'exercer mais auxquels on donne simplement la possibilité de l'exercer librement et bien l'exercice libre de cette liberté voudra dire quoi et bien ça vaudra adhésion à ce cadre ça vaudra consentement donné à toute décision qui pourra être prise qui pourra être prise pour faire quoi et bien pour assurer justement cette liberté économique ou pour assurer ce qui rendra possible cette liberté économique autrement dit l'institution de la liberté économique va devoir va pouvoir en tout cas fonctionner en quelque sorte comme un siphon comme une amorce pour la formation d'une souveraineté politique bien sûr sous cette phrase apparemment banale de ou sur cette phrase apparemment banale de Ludwig Erhard je rajoute toute une série de significations qui sont implicites et qui ne prendront leur valeur et leur effet que par la suite je rajoute tout un poids d'histoire qui n'est pas encore présent mais je crois que je vais vous expliquer comment et pourquoi je crois que ce sens à la fois théorie politique programmatique était effectivement dans la tête sinon de celui qui a prononcé la phrase du moins dans la tête de ceux qui ont écrit pour lui son discours cette idée d'une fondation légitimente de l'état sur l'exercice garanti d'une liberté économique c'est en effet je crois quelque chose d'important bien sûr il faut prendre cette idée et la formulation de cette idée dans le contexte précis on la voit apparaître et du coup on reconnaît très facilement une astuce tactique stratégique si vous voulez il s'agissait de trouver un palliatif juridique pour demander à un régime économique ce qu'on ne pouvait pas demander directement soit au droit constitutionnel soit au droit international soit même tout simplement au partenaire politique c'était plus précisément encore une habileté à l'égard et des américains et de l'Europe puisque en garantissant la liberté économique à l'Allemagne à l'Allemagne en train de se reconstituer et en dehors si vous voulez et avant tout appareil étatique on garantissait aux américains et disons aux différents lobbies américains la certitude qu'il pourrait avoir avec cette industrie et cette économie allemande les libres rapports qu'il pourrait choisir et deuxièmement on rassurait bien sûr l'Europe que ce soit celle de l'Ouest ou celle de l'Est en assurant que l'embryon institutionnel qui était en train de se former ne présenterait absolument pas les mêmes dangers d'état fort ou d'état totalitaire qu'on avait connu dans les années précédentes bon mais en dehors de ces impératifs de tactique immédiate si vous voulez je crois que ce qui était formulé dans ce discours auquel je fais allusion ce qui était formulé était quelque chose qui allait finalement en dehors même du contexte et de la situation immédiate de 1948 rester un des traits fondamentaux de la gouvernementalité allemande contemporaine car et c'est là je crois un des traits essentiels sur lesquels il va falloir réfléchir et dont la programmation duquel me paraît être la très fondamentaux de ce néolibéralisme allemand c'est aussi c'est que dans l'Allemagne contemporaine depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui c'est à dire pendant 30 ans il ne faut pas considérer que l'activité économique a été seulement une des branches de l'activité de la nation il ne faut pas considérer que la bonne gestion économique n'a eu d'autres effets et d'autres fins prévues et calculées d'autres fins que d'assurer la prospérité de tous et de chacun en fait dans l'Allemagne contemporaine l'économie le développement économique la croissance économique produit de la souveraineté produit de la souveraineté politique par l'institution et le jeu institutionnel qui fait précisément fonctionner cette économie l'économie produit de la légitimité pour l'état qui en est le garant autrement dit et c'est là un phénomène absolument important pas tout à fait unique dans l'histoire sans doute mais tout de même très singulier au moins à notre époque l'économie est créatrice de droits publics autrement dit on a perpétuellement dans l'Allemagne contemporaine un circuit qui va de l'institution économique à l'état et si bien sûr il existe un circuit inverse allant de l'état à l'institution économique il ne faut pas oublier que le premier élément de cette espèce de siphon il est dans l'institution économique genèse généalogie permanente de l'état à partir de l'institution économique économique et quand je dis cela je crois que ce n'est pas encore suffisant car ce n'est pas seulement une structure juridique ou une légitimation de droit que l'économie apporte à un état allemand que l'histoire venait de folklore cette institution économique la liberté économique que cette institution a pour rôle dès le départ d'assurer et de maintenir et bien elle produit quelque chose de plus réel de plus concret de plus immédiat encore qu'une légitimation de droit elle produit un consensus permanent un consensus permanent de tous ceux qui peuvent apparaître comme agents dans à l'intérieur de ces processus économiques agents à titre d'investisseur agents à titre d'ouvrier agents à titre de patron agents à titre de syndicat etc tous ces partenaires de l'économie produisent dans la mesure même où ils acceptent ce jeu économique de la liberté produisent un consensus qui est un consensus politique disons encore ceci en laissant faire les gens l'institution néolibérale allemande les laisse dire et elle les laisse faire en grande partie parce qu'elle veut les laisser dire et leur laisser dire quoi ? et bien leur laisser dire qu'on a raison de les laisser faire c'est à dire que l'adhésion à ce système libéral produit comme surproduit outre la légitimation juridique le consensus le consensus permanent et c'est la croissance économique et c'est la production de bien-être par cette croissance qui va qui va symétriquement si vous voulez à la généalogie institution économique Etat produire un circuit institution économique adhésion globale de la population à son régime et à son système si on en croit les historiens du 16e siècle Max Weber etc il paraît que l'enrichissement d'un particulier dans l'Allemagne protestante du 16e siècle était un signe de l'élection arbitraire de l'individu par Dieu richesse valait signe signe de quoi que Dieu précisément avait bien accordé à cet individu sa protection et qu'il manifestait ainsi par là cette la certitude d'un salut que rien finalement dans les oeuvres concrètes et réelles de l'individu ne pouvait garantir ce n'est pas parce que tu essaies de t'enrichir comme il faut que tu vas être sauvé mais c'est si effectivement tu t'es enrichi Dieu à ce moment là t'a envoyé sur terre un signe que tu feras ton signe l'enrichissement entre donc dans un système de signe au 16e siècle dans l'Allemagne dans l'Allemagne du 20e siècle ce n'est pas l'enrichissement d'un particulier qui va être le signe arbitraire de son élection par Dieu c'est l'enrichissement global qui va être signe de quoi non pas bien sûr de l'élection par Dieu qui va être signe quotidien de l'adhésion des individus à l'État l'économie autrement dit signifie toujours non pas du tout au sens où l'économie produirait sans cesse ces signes de l'équivalence et de la valeur marchande des choses qui n'a rien à voir dans ces structures illusoires ou ces structures de simulacres avec la valeur d'usage des choses l'économie produit des signes produit des signes politiques il produit des signes politiques qui permettent de faire fonctionner les structures des mécanismes et des justifications de pouvoir le marché libre économiquement libre lit politiquement et manifeste des liens politiques un Deutschmark solide un taux de croissance satisfaisant un pouvoir d'achat en expansion une balance des paiements favorable ce sont bien sûr dans l'Allemagne contemporaine les effets d'un bon gouvernement mais c'est aussi et jusqu'à un certain point c'est plus encore c'est la manière dont se manifeste et se renforce sans cesse le consensus fondateur d'un état que l'histoire ou la défaite ou la décision des vainqueurs comme vous voudrez venez de mettre hors la loi l'état retrouve sa loi retrouve sa loi juridique et retrouve son fondement réel dans l'existence et la pratique de cette liberté économique l'histoire avait dit non à l'état allemand c'est désormais l'économie qui va pouvoir lui permettre de s'affirmer la croissance économique continue va relayer une histoire défaillante la rupture de l'histoire va donc pouvoir être vécue et acceptée comme rupture de mémoire dans la mesure où va s'instaurer en Allemagne une nouvelle dimension de la temporalité qui ne sera plus celle de l'histoire qui sera celle de la croissance économique renversement de l'axe du temps permission à l'oubli croissance économique tout ceci mais je crois au coeur même de la manière dont fonctionne le système économique politique allemand la liberté économique co-produit par la croissance et du bien-être et de l'état et de l'oubli de l'histoire on a ici dans l'Allemagne contemporaine un état qu'on peut dire un état radicalement économique en prenant radicalement au sens strict du terme c'est que sa racine est très exactement économique Fist vous le savez en général tout ce qu'on sait sur Fist avait parlé d'un état commercial fermé j'aurai à finir là-dessus un peu plus tard je dirais uniquement pour faire des symétries un peu artificielles qu'on a là le contraire d'un état commercial fermé on a une ouverture commerciale étatisante d'état économique radicalement économique est-ce que c'est le premier exemple dans l'histoire ça il faudrait demander à des historiens qui comprennent l'histoire toujours encore mieux que moi mais après tout est-ce que Venise était un état radicalement économique ce qu'on peut dire que les provinces unies au 16ème siècle du 7ème encore étaient un état économique là encore une fois mais en tout cas il me semble que par rapport à tout ce qui a été depuis le 18ème siècle à la fois le fonctionnement la justification et la programmation de la gouvernementalité on a là quelque chose de nouveau et que s'il est vrai que l'on reste bien dans une gouvernementalité de type libéral vous voyez quel déplacement s'est opéré par rapport à ce qu'était le libéralisme programmé par les physiocrates par Turgot par les économistes du 18ème siècle dont le problème était exactement inverse puisque au 18ème siècle ils avaient la tâche suivante à résoudre soit un état qui existe soit un état légitime soit un état qui fonctionne déjà dans le style de la plénitude de la complétude administrative sous forme d'état de police le problème était soit cet état comment est-ce que nous allons pouvoir le limiter et surtout faire place à la nécessaire liberté économique à l'intérieur de cet état existant et bien les allemands avaient le problème exactement inverse à résoudre soit un état qui n'existe pas comment le faire exister à partir de cet espace non étatique qui est celui d'une liberté économique bon voilà je crois comment on peut commenter encore une fois avec beaucoup de surcharge mais j'essaierai de vous montrer comment ces surcharges ne sont pas arbitraires comment on peut commenter la petite phrase apparemment banale du futur chancelier Erhardt le 28 avril 1948 bien sûr cette idée cette formulation 1948 n'a pu prendre l'épaisseur historique dont je vous ai parlé que dans la mesure où elle s'est inscrite rapidement dans toute une chaîne de décisions et d'événements successifs donc 28 avril enfin 18 avril rapport du conseil scientifique 28 avril discours d'Ehrhardt 24 juin 48 libération des prix industriels puis des prix alimentaires libération progressive de tous les prix mais relativement lente d'ailleurs en 52 libération du prix du charbon et de l'électricité qui sera je crois une dernière libération le prix qui a lieu en Allemagne et c'est en 53 seulement que alors pour le commerce extérieur il y a une libération des échanges qui atteint à peu près un taux de 80-95% bon donc en 52-53 la libération est à peu près acquise autre chose importante à noter c'est que cette politique de libération soutenue de fait plus ou moins explicitement par les américains pour les raisons dont je vous disais ce que je vous parlais tout à l'heure avait suscité de la part des autres occupants essentiellement des anglais qui étaient en pleine période travailliste keynésienne etc beaucoup de méfiance elle avait suscité aussi en Allemagne même beaucoup de résistance d'autant que les premières mesures de libération des prix n'étaient pas prises que ceux-ci bien sûr ont commencé par monter les socialistes allemands demandent la destitution d'Ehrart en août 1948 en novembre 1948 grève générale contre la politique économique d'Ehrart et pour le retour à une économie dirigée échec de la grève et stabilisation des prix en décembre 1948 troisième série de faits importants pour repérer la manière donc c'est inscrite dans la réalité ces idées dont je vous parlais tout à l'heure et ce programme que je vous parlais tout à l'heure ça a été une série de ralliements ralliements d'abord et très précoce de la démocratie chrétienne malgré ses liens avec toute une économie sociale chrétienne qui n'était pas tellement de type libéral ralliements avec la démocratie chrétienne des théoriciens chrétiens de l'économie sociale et en particulier ceux de Munich le fameux jésuite Oswald Nelbreuening qui enseignait l'économie politique à Munich ralliements beaucoup plus important encore bien sûr des syndicats le premier grand ralliement le plus officiel le plus manifeste étant celui de Theodor Blanc qui était vice-président du syndicat des mineurs et qui déclare que l'ordre libéral constitue une alternative valable au capitalisme et au planisme on peut dire que cette phrase est tout à fait hypocrite toujours naïvement sur beaucoup d'ambiguïté car en fait en disant que l'ordre libéral constitue une alternative au capitalisme et au planisme vous voyez bien toutes les dissymétries dont il jouait puisque d'une part l'ordre libéral n'avait jamais prétendu ne prétendait certainement pas dans la bouche du futur chancelier Erhard être une alternative au capitalisme mais bien une certaine manière de faire fonctionner le capitalisme et s'il est vrai qu'il s'opposait au planisme quelqu'un comme Théodore Blanc avec ses appuis enfin sa représentativité syndicale d'une part ses origines son idéologie sociale chrétienne etc. ne pouvait pas le critiquer tellement directement et qu'en fait il voulait dire que c'était là dans ce néolibéralisme la promesse enfin réalisée d'une synthèse ou d'une voie médiane ou d'un troisième ordre entre capitalisme et socialisme encore une fois ce n'était pas du tout cela dont il était question la phrase est simplement en fait pour faire avaler la pilule au syndicat d'inspiration chrétienne de l'époque enfin et surtout rapidement qui s'est fait évidemment beaucoup plus lentement que les autres puisque pratiquement jusqu'en 1950 la social-démocratie allemande reste fidèle à la plupart des principes généraux qui avaient été les chiens qui avaient été ceux du socialisme de l'inspiration marxiste depuis la fin du 19ème siècle au congrès de Hannover au congrès de Bad Durkheim et même encore en 1949 le parti socialiste allemand reconnaît la validité historique et politique du principe de la lutte des classes et deuxièmement il se fixe toujours comme objectif la socialisation des moyens de production bon 49-50 on en est encore là en 1955 Karl Schiller qui va devenir plus tard ministre de l'économie en allemand ou des finances en allemand fédéral écrit un livre appelé bien sûr un grand retentissement puisqu'il portait le titre tout de même significatif de socialisme et concurrence c'est à dire non pas socialisme ou concurrence mais socialisme et concurrence dans lequel il pose je ne sais pas si c'est la première fois mais en tout cas c'est lui qui a donné le plus d'écho à cette formule qui va être désormais celle du socialisme allemand concurrence autant que possible et planification dans la mesure juste nécessaire ça c'est en 1955 en 1959 congrès de Badgodesberg dans lequel la social démocratie allemande eh bien premièrement renonce au principe du passage à la socialisation des moyens de production deuxièmement et corrélativement reconnaît que la propriété privée des moyens de production cette propriété privée des moyens de production non seulement elle est parfaitement légitime mais elle a droit à la protection et à l'encouragement de l'état c'est à dire que l'une des tâches essentielles et fondamentales de l'état c'est donc de protéger non seulement la propriété privée en général mais la propriété privée des moyens de production sous réserve ajoute la motion du Congrès de compatibilité avec un ordre social équitable enfin troisièmement le Congrès de Bad Codesberg approuve le principe d'une économie de marché partout là encore restriction partout du moins où règnent les conditions d'une véritable concurrence bon évidemment pour qui pense en termes marxistes pour qui pense à partir du marxisme pour qui pense à partir de la tradition des socialistes allemands ce qui est important dans ces motions du Congrès de Bad Codesberg c'est évidemment la série des abandons abandon hérésie trahison comme vous voudrez de la lutte des classes de la propriété des moyens de production etc enfin de l'appropriation sociale des moyens de production etc l'important c'est les abandons le reste ces vagues petites restrictions du genre il faut tenir compte d'un ordre social équitable il faut viser un ordre social équitable réaliser les conditions d'une véritable concurrence tout ça n'apparaît dans la perspective encore une fois d'un marxisme fonctionnant à partir de sa propre orthodoxie que comme autant d'hypocrisie mais pour qui écoute ces mêmes phrases avec une autre oreille ou à partir d'un autre background théorique ces mots ordre social équitable condition d'une véritable concurrence économique et bien ces mots résonnent tout autrement parce qu'ils indiquent et là ça sera encore une chose que je voudrais vous expliquer la prochaine fois ils indiquent le ralliement à tout un ensemble doctrinal et programmatique qui n'est pas simplement une théorisation économique sur l'efficacité et l'utilité de la théorie de la liberté du marché ralliement à quelque chose qui est un type de gouvernementalité qui a été justement le moyen par lequel l'économie allemande a servi de base à l'état légitif pourquoi ce ralliement de la sociale démocratie allemande et ce ralliement finalement quoi qu'un peu tardif assez facile à ses thèses et à ses pratiques et à ses programmes du néolibéralisme il y a au moins si vous voulez deux raisons l'une bien sûr qui est de tactique politique nécessaire et indispensable parce que tant que la SPD sous la direction du vieux Schumacher etc. maintenait l'attitude traditionnelle d'un parti socialiste qui consistait d'une part à accepter le régime dit démocrate littéral etc. c'est à dire c'est à dire le système de l'état la constitution les structures juridiques mais d'autre part rejetait théoriquement en ces principes le système économique capitaliste et se donnait par conséquent pour tâche dans ce cadre juridique considéré comme suffisant pour faire valoir le jeu fondamental des libertés essentielles on est pour objectif de corriger simplement le système existant en fonction d'un certain nombre d'objectifs lointains vous voyez bien que le SPD ne pouvait pas avoir de place dans ce nouvel état économico-politique qui était en train de naître il ne pouvait pas y avoir de place puisque c'était précisément l'inverse il ne s'agissait pas un de se donner et d'accepter un cadre juridique ou un cadre historique donné parce qu'il avait été formé ainsi par l'état ou par un certain consensus populer et puis de travailler économiquement dedans à un certain nombre d'ajustements c'était tout le contre on commençait dans ce nouveau régime économico-politique allemand à se donner un certain fonctionnement économique qui était à la base même de l'état et de son existence et de sa reconnaissance internationale on se donnait ce cadre économique et c'est simplement ensuite qu'apparaissait en quelque sorte la légitimité de l'état comment voulez-vous qu'un régime qu'un parti socialiste qui se donnait pour objectif au moins lointain un tout autre régime économique comment voulez-vous qu'il s'intègre dans ce jeu politique puisque les données avaient été en quelque sorte inversées et que c'était l'économique qui était radicale par rapport à l'état et non pas l'état qui était premier comme cadre historico-juridique à tel ou tel choix économique par conséquent pour entrer dans le jeu politique de la nouvelle Allemagne il fallait bien que le SPD se rallie à cette à ces thèses du néolibéralisme sinon aux thèses économiques ou scientifiques ou théoriques du moins à la pratique générale en tant que pratique gouvernementale de ce néolibéralisme si bien que le congrès de Bad Godesberg ce fameux congrès de la renonciation absolue au thème le plus traditionnel de la social-démocratie et bien ce congrès de Bad Godesberg c'était bien sûr la rupture avec la théorie marxiste c'était la rupture avec le socialisme marxiste mais c'était en même temps et c'est en ceci que ce n'était pas simplement une trahison ça ne peut l'être en termes historiques généraux si vous voulez c'était en même temps l'acceptation de ce qui était en train de fonctionner déjà comme le consensus économico-politique du libéralisme allemand c'était moins renoncer à tel ou tel parti du programme commun à la plupart des partis socialistes que d'entrer enfin dans le jeu de la gouvernementalité il ne restait plus qu'un pas à faire à la social-démocratie c'était la rupture avec le modèle anglais et avec toutes les références à l'économie keynésienne la chose est faite par Karl Schiller encore lui en 1963 puisque là il abandonne même la formule concurrence autant que possible et planification dans la mesure où c'est nécessaire il en 1963 il pose le principe que toute planification même souple est dangereuse pour l'économie libérale alors ça y est la social-démocratie est rentrée entièrement dans le type de gouvernementalité économique ou politique que l'Allemagne s'était donnée depuis 1948 l'entre si bien dans le jeu que six ans après Willy Brandt devient chancelier de l'Allemagne fédérale c'est là bien sûr une des raisons et par la moindre mais je crois qu'il faut essayer d'interroger un peu plus ce problème du rapport du socialisme allemand avec cette gouvernementalité néo-vibérale définie dès 1948 par Louis Gerhardt ou du moins par ces fameux conseillers dont j'essaierai de vous parler un peu plus la prochaine fois on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça il y a en effet sans doute une autre raison que cette si vous voulez cette espèce d'étranglement tactique dans lequel le parti socialiste allemand se trouvait posé se trouvait placé depuis 1948 on dit souvent que chez Marx enfin c'est ce que disent les gens qui connaissent on dit souvent que chez Marx il n'y a pas d'analyse du pouvoir que la théorie de l'état est insuffisante etc. et qu'il est bien temps de commencer à la faire mais est-ce qu'après tout c'est si important de se donner une théorie de l'état après tout les anglais ils ne s'en sont pas si mal tirés et ils se sont en somme au moins jusqu'à ces dernières années passablement bien gouvernés sans théorie de l'état après tout il n'y a jamais eu enfin en tout cas la dernière des théories de l'état vous la trouvez chez Hobbes c'est-à-dire chez quelqu'un qui était à la fois le contemporain et le supporter d'une monarchie dont les anglais d'un type de monarchie dont les anglais se sont précisément débarrassés à ce moment-là et après Hobbes vous avez bien connaît Locke Locke ne fait plus une théorie de l'état il fait une théorie du gouvernement donc on peut dire que le système politique anglais n'a jamais fonctionné et la doctrine libérale etc. n'a jamais fonctionné à partir d'eux ou même en se donnant une théorie de l'état sont donnés des principes de gouvernement enfin qu'il y ait ou non une théorie de l'état chez Marx encore une fois aux marxistes de décider mais moi ce que je dirais c'est que ce qui manque au socialisme c'est pas tellement une théorie de l'état c'est une raison gouvernementale c'est la définition de ce que serait dans le socialisme une rationalité gouvernementale c'est à dire une mesure raisonnable et calculable de l'étendue des modalités et des objectifs de l'action gouvernementale le socialisme se donne ou propose en tout cas une rationalité historique vous la connaissez il propose une rationalité économique Dieu sait si on a discuté dans les années en particulier des années 1920 1930 pour savoir si cette rationalité tenait ou ne tenait pas ces néolibéraux dont je vous ai parlé comme von Mises Hayek etc ont nié surtout von Mises a nié vers ces années là qu'il y ait une rationalité économique du socialisme on a répondu on reviendra d'ailleurs là dessus disons en tout cas que le problème de la rationalité du socialisme de la rationalité économique du socialisme est une question dont on peut discuter il se propose en tout cas une rationalité économique tout comme il propose une rationalité historique on peut dire aussi qu'il détient il a montré qu'il détenait des techniques rationnelles d'intervention d'intervention administrative dans des domaines comme celui de la santé des assurances sociales etc rationalité historique rationalité économique rationalité administrative si vous voulez toutes ces rationalités là on peut les reconnaître au socialisme ou en tout cas disons que le problème peut être discuté et qu'on ne peut pas éliminer d'un geste toutes ces formes là de rationalité mais je crois qu'il n'y a pas de gouvernementalité socialiste autonome il n'y a pas de rationalité gouvernementale du socialisme le socialisme en fait et l'histoire l'a montré ne peut être mis en oeuvre que branché sur des types de gouvernementalité diverses gouvernementalité libérale et à ce moment là le socialisme et ses formes de rationalité jouent le rôle de contrepoids de correctif de palliatif à des dangers intérieurs à des dangers intérieurs on peut d'ailleurs les libéraux lui reprochent d'être lui-même un danger mais enfin il a vécu il a fonctionné effectivement et on en a eu l'exemple à l'intérieur d'eux et branché sur des gouvernementalités libérales on l'a vu et on le voit toujours fonctionner dans des gouvernementalités qui seraient si vous voulez qui releveraient sans doute plus de ce qu'on appelait l'an dernier vous vous souvenez l'état de police c'est à dire un état hyper administratif dans lequel entre gouvernementalité et administration il y a en quelque sorte fusion continuité constitution d'une sorte de bloc massif et à ce moment là dans cette gouvernementalité d'état de police et bien le socialisme fonctionne comme la logique interne d'un appareil administratif peut-être y a-t-il encore d'autres gouvernementalités sur lesquelles le socialisme s'est branché ça sera toi mais en tout cas je ne crois pas qu'il y ait pour l'instant deux gouvernementalités autonomes du socialisme prenons encore si vous voulez les choses par un autre angle et disons ceci quand on franchit la frontière qui sépare les deux Allemands celle de Helmut Schmidt et celle de je ne sais plus comment ils s'appellent peu importe quand on franchit cette frontière bien sûr la question que tout bon intellectuel occidental se pose est celle-ci où est le vrai socialisme là d'où je viens ou là où je vais est-il à droite à gauche est-il de ce côté-ci est-il de l'autre côté où est le vrai socialisme mais est-ce que la question où est le vrai socialisme est-ce que cette question a un sens est-ce qu'au fond il ne faudrait pas dire que le socialisme n'est pas plus vrai ici que là tout simplement parce que le socialisme il n'a pas à être vrai enfin je veux dire ceci c'est que de toute façon le socialisme il est branché sur une gouvernementalité ici il est branché sur telle gouvernementalité là il est branché sur telle autre gouvernementalité donnant ici et là des fruits très dissemblables et au hasard bien sûr d'un rameau plus ou moins normal ou aberrant les mêmes fruits vénéneux mais un libéralisme je crois est-ce que au libéralisme on pose cette question que l'on pose toujours à l'intérieur et à propos du socialisme à savoir vrai ou faux un libéralisme il n'a pas à être vrai ou à être faux un libéralisme on demande s'il est pur s'il est radical s'il est conséquent s'il est mitigé etc c'est-à-dire qu'on lui demande quelles règles il se pose à lui-même et comment il compense les mécanismes de compensation comment il mesure les mécanismes de mesure qu'il a instauré à l'intérieur de sa gouvernementalité je crois que si on est au contraire si fort porté à poser au socialisme cette question indiscrète de la vérité que l'on ne pose jamais au libéralisme et bien si on pose au socialisme toujours cette question est-tu vrai ou est-tu faux c'est justement parce que manque au socialisme une rationalité gouvernementale intrinsèque et on substitue à cette rationalité gouvernementale qui est chez lui essentielle et je crois jusqu'à présent insurmontée on substitue à ce problème de la rationalité gouvernementale interne le rapport de conformité à un texte et c'est ce rapport de conformité à un texte ou à une série de textes qui est chargé de masquer cette absence de la rationalité gouvernementale on propose une manière de lire et d'interpréter qui doit fonder le socialisme qui doit lui indiquer quelles sont les limites même de ses possibilités et de son action éventuelle alors qu'au fond ce dont il aurait besoin c'est de se définir à lui-même sa manière de faire et sa manière de gouverner l'importance du texte dans le socialisme et je crois à la mesure même de la lacune constituée par l'absence d'un art socialiste de gouverner sous tout socialisme réel à tout socialisme mis en oeuvre dans une politique il faut donc demander non pas à quel texte te réfères-tu est-ce que tu trahis ou non le texte est-ce que tu es conforme ou non au texte est-ce que tu es vrai ou faux mais il faudrait tout simplement et il faut toujours lui demander quelle est donc cette gouvernementalité nécessairement extrinsèque qui te fait fonctionner et à l'intérieur de laquelle seulement tu peux fonctionner et si ce genre de questions après tout paraissent trop fleurer le ressentiment et bien posons si vous voulez la question d'une manière plus générale plus tournée vers l'avenir qui serait ceci quelle pourrait bien être la gouvernementalité adéquate au socialisme y a-t-il une gouvernementalité adéquate au socialisme quelle gouvernementalité est possible comme gouvernementalité strictement intrinsèquement autonomement socialiste en tout cas sachons seulement que s'il y a une gouvernementalité effectivement socialiste elle n'est pas cachée à l'intérieur du socialisme et de ses textes on ne peut pas l'en déduire il faut l'inventer bon voilà si vous voulez quel est le cadre historique à l'intérieur duquel ce qu'on appelle le néolibéralisme allemand a pris corps vous voyez en tout cas qu'on a affaire à tout un ensemble qu'il serait je crois impossible ni de réduire au pur et simple calcul des groupes politiques ou du personnel politique de l'Allemagne au lendemain de la défaite bien que l'existence la pression les stratégies possibles définies par cette situation ont été absolument déterminantes dans tout cela c'est autre chose qu'un calcul politique même si c'est entièrement traversé par un calcul politique ce n'est pas non plus une idéologie bien qu'on ait là bien sûr tout un ensemble d'idées de principes d'analyse etc. parfaitement cohérent il s'agit en fait d'une programmation nouvelle de la gouvernementalité libérale une réorganisation interne qui encore une fois ne pose pas à l'État la question de savoir quelle liberté va-tu laisser à l'économie mais qui pose à l'économie la question comment est-ce que ta liberté va pouvoir avoir une fonction et un rôle d'étatisation dans le sens où ça permettra de fonder effectivement la légitimité d'un État ceci étant bon ben je vais m'arrêter voilà et alors je vous parlerai alors la prochaine fois de ce qui a été la constitution à partir des années 1925 de cette doctrine néolibérale mise en oeuvre à partir de de 3 2 4 8 2 Le 3 Ed 5